Vu du ciel, l'accident ferroviaire est impressionnant. En Italie, trois femmes sont mortes et des dizaines d'autres passagers ont été blessés lorsqu'un train a déraillé tôt ce jeudi matin près de Milan. Des dizaines de pompiers et secouristes ont été mobilisés pour prendre en charge les victimes, dont certaines sont restées plusieurs heures bloquées dans des wagons. Le train avait quitté Cremone pour se rendre à Milan avant de dérailler Rapioletello. Des passagers racontent que le train s'était mis à trembler fortement, comme s'il passait sur des rochers, il y a eu ensuite un coup de frein très brutal et le train a déraillé. Il y a 300 trains qui circulent sur cette ligne chaque jour et des vérifications sont faites régulièrement. La ligne a été fermée pour être contrôlée sur son intégralité. Les rames sont vérifiées presque quotidiennement et font l'objet d'un entretien régulier, donc c'est très difficile d'expliquer les raisons d'un si grave accident. Selon un responsable du réseau ferroviaire, l'accident pourrait être dû à la rupture d'un rail un peu plus d'un kilomètre en amont du lieu de l'accident, mais l'enquête ne fait que commencer.